Salut Capten ! C'est difficile de vous parler, de vous dire les choses en face, surtout face à vous. Avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous dites avoir vécu, enfin tout ce que vous dites pas en fait. Vous êtes un putain de taiseux ! Il s'agit d'une contre-enquête, voilà. Parce qu'on sait pas où on va, parce qu'on tape sur des auteurs qui n'ont rien fait. On y reviendra, c'est pas très normal tout ça, moi ça me plaît pas trop. Et parce que je déteste ne pas prendre les devants de là où je marche. Un calque ? Tu préfères quoi ? Les papillons ou les choupettes ? J'ai acheté des choupettes. T'en veux une calque ? Tu fais quoi avec la carte de service ? Oh, rien de spécial ! J'ai repensé à cette putain d'apocalypse de la littérature. Tous ces auteurs qui font de la merde depuis un peu moins de 10 ans. Ça a dû arriver à cause d'une bouse illogique et monumentale. Le numérique ! C'est de la merde ! 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia... Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La brigade du livre. Parmi ses membres, un seul, ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Quelques. Voici un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, de larmes, de sang. La lecture numérique divise les pros, les contres et ceux qui s'en battent les couilles. Dans cette omelette lardons-champignons, il est très difficile de démêler la réalité des idées reçues. Aujourd'hui donc, je vais m'attaquer à ce sujet sauce piquante de la littérature et vous présenter 4 bouquins qui m'ont plu. Vous pourrez quand même découvrir l'un d'entre eux en version papier, parce que bon, quand même. Le livre numérique, l'e-book, s'est ouvert au grand public en 2008. Grâce à, notamment en France, Publi.net, une coopérative fondée par l'écrivain François Bon. Depuis 7 ans, il connaît un développement très très lent, étouffé par le cœur des français qui lui reste très très papier. Pourtant, le côté non rétro-éclairé des liseuses à encre électronique, leur maniabilité et leur accessibilité a de quoi séduire. Mais bon, les français sont fétichistes. Pas d'accord, je suis pas fétichiste. Tu aimes l'odeur d'un livre ? Oui, j'aime l'odeur d'un livre. Tu aimes le tenir bien en main ? Oui. Corner ses pages ? Oui. Casser sa relure ? Frotter ton corps nu contre sa tranche ? En réalité, ces idées traduisent non pas une tendance fétichiste, mais un véritable processus cognitif, comme l'explique Hubert Guillot sur son blog, suite à une étude réalisée par Jean-Luc Velet du laboratoire de Neurosciences Cognitives de Marseille et Anne Mangan de l'université de Stavanger. Lire ne nécessite pas que nos yeux ou notre cerveau, mais aussi nos mains, pour ne pas dire notre corps entier. Le poids d'un livre, sa tenue, l'épaisseur des pages qui restent à lire, nous aident à nous situer dans notre lecture et à mieux nous situer dans l'histoire, favorisant ainsi les tremblements, les sueurs froides à l'approche du climax. C'est notre repérage spatio-temporel qui est en jeu, et c'est cette perte de repères qui nous perturbe lorsque nous passons d'un livre papier à un livre numérique. Nous devons alors réapprendre à lire à notre cerveau pour retrouver nos marques. Alors prenons donc l'exemple sur Domenico Giuntalodi, dont la devise, attribuée par erreur à ce bon vieux Michel-Ange, est « Ancora imparo ». J'apprends encore. L'autre gros problème du numérique, c'est son prix, dira-t-on. Prenez par exemple un livre au hasard, « La promesse des ténèbres » au Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Autour de 21€ selon quel est ton livraire, 7,50€ pour la version poche, et aaaaaaah ! 10€ pour la version numérique. À ce prix-là, j'achète la version papier, faut pas se leurrer. Heureusement, il y a des maisons d'édition qui ont compris cet aberrant tirage de balle dans le pied, et qui proposent des ebooks de très bonne qualité moins chers qu'un livre de poche, parfois même sans DRM. Et elles sont nombreuses. Ces maisons d'édition jeunes et dynamiques jouent très souvent le rôle d'éclaireur dans l'immense forêt qu'est la littérature actuelle, et surtout dans la littérature de l'imaginaire, SF, Fantastique, Fantasy. Le numérique renoue aussi avec la littérature brève des formats courts comme La Nouvelle ou Le Feuilleton. On y découvre parfois de jolies perles, en voici quelques-unes. Suite à une demande de Talola Lordstone dans les commentaires, qui cherchait un bon bouquin de SF, je vous recommande « Axiomatique » de Greg Egan. C'est un recueil de nouvelles qui vous fait décoller vers l'infini et l'au-delà. Résumer toutes ces histoires serait beaucoup trop lent, mais c'est le genre de récits prenants, à la limite du mindfuck, qui propulserait presque leur auteur au rang de dieu de la SF, si c'est pas déjà fait, tellement le foisonnement d'idées et leur traitement est proche du jouissif. Egan fusionne une SF aux qualités scientifiques pointues, à des réflexions philosophiques sur la nature humaine et sur les déviances de notre système, sans jamais tomber dans le pessimisme. C'est à ça que doit servir la SF, interroger, anticiper, alerter, corriger et réaxer. Merci Greg, des mecs comme toi, il en faut plus. Autre bouquin ou non barbare, Transoxiane, de Guillaume Vissac. Ce roman feuilleton dont seul l'épisode 1 a été publié, c'est l'histoire d'une enquête autour de la disparition d'une jeune fille, Maud, dans une banlieue française crade et sans nom. Mais ce n'est pas un flic qui mène l'enquête, c'est Misère Balkai, une traceuse, une voyante qui, depuis le vieux wagon rouillé qui lui sert d'abri, est capable de retrouver les disparus grâce à des trans qui transportent son esprit dans cet autre monde, la Transoxiane. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un récit d'aussi bonne qualité et surtout dans ce genre particulier de l'urban fantasy. Le récit respire, nous cause et nous balade avec le style vivant de Vissac. Ce premier épisode est une vraie réussite, notamment grâce à son onérisme assumé et ses métaphores sur les ressorts de nos vies. Le même éditeur de Transoxiane, Walrus, pur player de la littérature numérique, s'est lancé cet hiver dans la publication d'un livre web, Radius. Radius est accessible uniquement sur des appareils ultra-connectés. On achète le livre comme on s'abonne à un site, pas de téléchargement de fichiers, tout est dématérialisé à l'extrême. L'autre particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit en temps réel, semaine après semaine, pendant un an et par six auteurs différents. Je t'arrête tout de suite. T'as pas le droit de t'arrêter ce bouquin. Et tu sais très bien pourquoi. Choupez ? C'est l'histoire de six personnes qui, peu après les attentats du 11 septembre 2001, reçoivent une mystérieuse boîte. En l'ouvrant, ils acquièrent un super pouvoir, celui de transformer la réalité, de créer des illusions parfaites dans un rayon précis, le Radius. 13 ans plus tard, un pouvoir plus grand et plus puissant que le leur fait son apparition et son détenteur semble bel et bien déterminé à changer la face du monde. Ce récit se découvre comme on graille un plat de lasagne couche après couche. On peut s'amuser à suivre un personnage après l'autre et gratter les épaisseurs selon son intérêt ou croquer dans toutes les histoires en même temps. Et comme les récits avec des super-héros sont rarissimes dans la littérature, je ne peux que vous conseiller de vous ruer dessus, c'est du pur divertissement. Autre avancée dans la lecture numérique, l'application pour smartphones et tablettes Wattpad. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un petit bijou qui regorge de fan-fiction écrite par des scribouilleurs de toute la planète. Si on est allergique aux fautes d'orthographe, aux romances Vampire le Garou et One Direction, on pourra passer son chemin. Mais en cherchant bien, on y trouvera tout de même des écrivains plus confirmés et surtout des perles du divertissement comme Jésus contre Hitler de Neil Jomounsi ou encore Lady Gaga contre les zombies d'un certain Jack McCain. En creusant un peu plus, je suis sûr qu'on pourrait tomber sur une fan-fiction de type axolote contre le fossoyeur de films. Pas de bande dessinée aujourd'hui parce que le format ne s'adapte que très peu à la lecture numérique qui se veut transposable sur n'importe quel appareil. Dommage. Peut-être qu'un développeur finira par trouver un moyen. Dans tous les cas, lire en numérique n'empêche pas de lire aussi sur papier. Et vice versa. Allez, à la prochaine ! Qu'est-ce que putain de... Kilk ! Kilk ! Pourquoi je t'ai recruté Kilk ? Parce que je suis grand. Ouais ? Parce que je suis noir ? Je l'ai pas vraiment mais ouais ça compte un peu. Et puis surtout ! Parce que je vous... Parce que tu m'as dit que je pouvais te faire putain de confiance Kilk ! Est-ce que t'as encore confiance en moi ? Oui. Aveuglément Kilk ? Aveuglément ! Oui Captain. C'est moi qui mène la barque ici. Et j'ai besoin que tu sois à putain de fond avec la brigade. OK ? Bonjour à tous ! Me voici en civil tout d'abord pour vous remercier. Merci pour votre accueil que vous avez réservé aux deux premières vidéos. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que la littérature peut encore intéresser nombre d'entre vous. J'en profite aussi pour vous annoncer deux choses. Je serai présent au festival des podcasters Neocast pour représenter la Brigade du Livre. Ce festival se tiendra le 16 et 17 mai 2015 au parc des expositions de Strasbourg-Wacken. Vous me retrouverez avec d'autres vidéastes d'Avignon. Je les nommerai pas pour garder un petit peu de suspense. Ils se feront un plaisir de vous annoncer ça. La Brigade du Livre s'est donnée pour objectif de publier une chronique de Kilk par mois, plus un épisode du GIPL tous les deux mois, quoi qu'il arrive. Si vous avez envie de nous aider et surtout si vous en avez les moyens, on a ouvert une page Tipeee qui va vous permettre de nous apporter votre soutien. Vos tips nous permettront de nous améliorer par du renfort technique, du matériel de meilleure qualité et un temps plus important consacré à la réalisation de ce projet. Si vous ne pouvez pas vous permettre de tipeee, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous pouvez tout aussi bien nous soutenir en likant cette vidéo ou en la partageant autour de vous. Dans tous les cas, il y aura une vidéo par mois ou alors je me mettrai à rendre mes pulls. Le lien de la page Tipeee est dans la description, tout y est expliqué. N'hésitez pas non plus à venir nous dire bonjour sur Facebook ou sur Twitter, à laisser des questions ou des suggestions de lecture dans les commentaires, c'est fait pour ça et on adore ça. Allez, salut !